Maintenant, comment interpréter cette sortie à ce moment-ci? Avec nous, Marc Ranger, ex-directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Bonsoir, M. Ranger. Bonsoir à vous. Le Front commun tenait des états généraux dans les dernières heures. Le gouvernement, Alain le disait, a acheminé une nouvelle offre cet après-midi. Pourquoi mettre de la pression ce soir? Est-ce qu'on ne met pas la charrue devant les bœufs? Je ne pense pas. Je pense que ça fait partie de l'annonce de gradation des mesures et de la volonté, entre autres, du Front commun de vouloir arriver à une entente pour les fêtes. Donc, dire que ça n'avance pas assez vite, il y a certains progrès, mais nous, on espère toujours. Donc, ils sont dans le principe d'ajouter, de mettre de la pression. Mais on remarquera qu'on n'a pas de date là encore. Donc, il va falloir voir demain matin est-ce qu'il y aura des dates d'annoncées. Moi, je pense que le Front commun... On dit début 2024, c'est ce qui est dit. Oui, mais à mon avis, ils vont donner un peu plus d'oxygène pour essayer de vraiment en arriver à une entente. Moi, je pense que c'est presque impossible au fait, compte tenu des nombreuses tables sectorielles qu'il y a au niveau du Front commun. Moi, je pensais vraiment que du côté de la FAE, de l'enseignement de l'éducation, par contre, donc FAE qui représente 40 %, la CSQ avec leur fédération qui en représente 60 %, qui aurait vraiment des efforts maximums du gouvernement pour en arriver à une entente, parce que d'un côté, il y a une grève générale limitée. Et là, je suis très surpris d'entendre la sortie de la présidente du côté de la CSQ de l'éducation, qui, dans le fond, vient tout de suite de qualifier l'offre qui était faite, qui est encore loin de la Coupe aux lèvres. Donc, moi, ça m'inquiète énormément parce que je me disais, il faut absolument que d'ici les fêtes, avant l'ajournement des fêtes, que l'éducation au moins soit réglée pour donner de l'oxygène à tout le monde. Mais là, on voit bien que ça va être très compliqué. Et je suis surpris que le gouvernement ne fasse pas, en tout cas de ce que je vois, tous les efforts, même au niveau de la composition de la classe, parce qu'actuellement, oui, il y a une pénurie d'enseignants, mais je pense que si le gouvernement faisait des gestes pour dire on va se donner des obligations de résultats, si je ne suis pas capable de combler tous les postes, vous ne pouvez pas m'en tenir rigueur, mais au moins de mettre des mesures de l'avant. Parce que là, je pense que tout le monde, les parents aussi, veulent un règlement. Oui. Pour revenir au Front commun et à cette menace de grève générale illimitée, on comprend que les membres ont donné au Front commun un mandat de séquence de grève pouvant mener à une grève générale illimitée. Ça, c'était en octobre. L'eau a coulé sous les ponts depuis. Est-ce que ce ne serait pas avisé de reconsulter avant de procéder? Non, je ne pense pas. Parce que dans le fond, le mandat était très, très fort. Puis en plus, moi, ce que je sais des deux dernières journées, c'est que toutes les instances ont réitéré, demain on verra, mais de façon très, très forte, ce mandat-là. Donc, ils l'ont déjà en poche. Mais en même temps, ce que je vous disais, c'est que je pense qu'ils vont laisser de la marge de manœuvre pour être capables d'avoir encore une entente. Mais il faut que ça s'accélère. Moi, je pense que c'est encore une fois... Puis il ne faut pas oublier que du côté du Front commun, il y a une équipe de conciliateurs qui les aide aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un état de fait, mais plutôt comme il y a un espace encore pour la négociation. Mais pas d'ici les fêtes, moi, je ne pense pas qu'il arrive de miracle. Non, sur une échelle de 1 à 10, vos espoirs d'ici les fêtes? Du côté du Front commun, à mon avis, zéro. Du côté de l'éducation, vraiment, le gouvernement doit comprendre qu'on est face à une crise. Et je pense que ça doit se régler. Donc, je mets un peu plus de chance. Je dirais qu'actuellement, 50-50. Mais ça, c'était avant d'entendre les commentaires de Mme Scadabrini. Donc là, je suis un petit peu plus inquiet. Marc Rangé, ex-directeur québécois au syndicat canadien de la fonction publique. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Très apprécié. Ça me fait plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada